... Je m'appelle Stéphane Gérard, je suis réalisateur invité par le Festival Ciné Marge et je présente mon premier long métrage qui s'appelle Rien n'oblige à répéter l'histoire. Avant de faire ce film, j'ai fait des études en cinéma, des études universitaires et j'ai travaillé dans le cadre d'un master de recherche sur la politique de la représentation du sida au cinéma. Et à côté de ça, j'avais une activité de militant. Et par ailleurs, je faisais une autre formation sur les archives audiovisuelles et le rôle que les images animées pouvaient jouer dans l'écriture de l'histoire. Et avec un peu toutes ces expériences, je me suis retrouvé avec pas mal de questions assez spécifiques de la transmission de la culture militante et particulièrement dans les milieux qui travaillent sur le genre de l'asexualité, qu'on appelle LGBT. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à écrire ce projet, à partir à New York pendant plusieurs voyages au cours de deux ans et réaliser ce film. Le projet de ce film, c'est un projet assez particulier, qui est un documentaire expérimental dans lequel la base du travail, c'est des entretiens, des images filmées dans des manifestations sur place et des archives, ce qu'on trouve en général dans les documentaires, sauf que je les utilise de façon inhabituelle. Je vous invite à le voir pour le découvrir. Mais l'objet des réponses que je suis allé chercher, c'était vraiment de voir comment les images d'archives pouvaient servir à comprendre le présent et en particulier à continuer à faire de la politique sur ces questions. Mais pas uniquement, à comprendre comment toutes les luttes qui étaient celles du genre de l'asexualité, le féminisme, avaient à voir aussi avec des questions économiques, des questions de racisme. Donc c'est aussi un projet qui est très lié à une pratique de la politique au présent et à une écriture de son histoire. Alors le film a eu la chance de faire sa première présentation en France au FI de Marseille, qui est un des plus importants festivals de documentaire en France. Et ensuite, il a été présenté à New York dans un des festivals qui est abordé par le film qui s'appelle Le Mix. Et puis il a été montré au Festival du film gay et lesbiennes de Paris, où il a eu le Grand Prix documentaire. Et maintenant, justement, là, à Bordeaux, ce sera la première projection en France hors Paris, dans des festivals LGBT. Et ils vont suivre une projection à Nice, une projection à Toulouse, une projection à Rennes. Et je suis assez, justement, impatient de l'amener dans des villes que je ne connais pas et de rencontrer, justement, des militants et des communautés sur place qui ont d'autres expériences que la mienne à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada